Et si la caisse primaire d'assurance maladie changeait de nom pour s'appeler caisse primaire d'assurance santé ? Si au lieu de rembourser les soins, elle les prévenait ? Une idée toute simple mise en place dans le département, d'abord à Poissy et prochainement à Saint-Quentin en Yvelines. C'est l'opération santé active, ouverte à tous les assurés sociaux du régime général. Des ateliers collectifs proposés autour de trois thématiques, le cœur, le dos et la nutrition. Il s'agit de proposer un service de coaching en santé. Le coaching en santé, c'est accompagner au quotidien des personnes qui ne sont pas malades pour préserver leur capital santé. C'est lié à l'évolution des dépenses de santé et aujourd'hui à des pathologies qu'on voit croissantes. Par exemple, si on regarde la pathologie du diabète, on voit qu'il y a une augmentation croissante. Et les courbes d'évolution montrent que d'ici à quelques années, le nombre de personnes diabétiques pourra presque tripler. A Saint-Quentin en Yvelines, le dispositif est pour l'instant expérimental. Les ateliers vont démarrer à partir du 6 novembre et des inscriptions doivent se prendre les 18 et 30 octobre à l'Institut de Promotion de la Santé, à Trappes, partenaire de l'opération. C'est la prévention primaire, le but étant de passer des informations générales à la base et de donner des outils par le biais des ateliers. On a des ateliers théoriques et des ateliers pratiques, donc justement des mises en condition. Je pense surtout à l'activité physique, où là par contre la personne va être acteur pendant son atelier. Ces ateliers de prévention sont gratuits. L'opération Santé Active a été mise en place il y a 5 mois sur le territoire de Poissy et la CPM a enregistré 450 adhérents. Une étude interne démontrerait qu'un tel dispositif étendu à l'échelle nationale pourrait permettre à l'assurance maladie de réaliser 200 millions d'euros d'économies.